Salaam alakoum khouti, m'rahababeykoum barna ma jopatek, maaakoum abidullah lfaqeer, inshaallah l'youma nadro ala une nouvelle technologie l'youma ouhad les lunettes incroyables, mais chez google glass. En fait c'est des lunettes qui sont beaucoup plus développées que google glass dans le sens ennoum ils sont capables de faire de belles choses. La société Meta, elle a créé un prototype qui s'appelle Space Glasses. Hade la société saubat des lunettes, tu les portes avec une projection holographique. Si tu formes deux caméras stéréoscopiques plus un émetteur qui envoyait une image holographique directement. Tu les portes avec des objets projetés holographiquement devant l'écran direct, les lunettes que tu formes, que tu peux les toucher, tu peux les manipuler. C'est tout, d'abord tu peux manipuler. Ils traquent les doigts automatiquement tu commences à voir et toucher les objets et même jouer et même faire de la sculpture 3D pour créer justement des objets. Ensuite quand tu les imprimais en 3D facilement et rapidement. qu'il n'y a plus de jeux dans la société dans le monopoli, dans l'échec, tu l'appelais, tu n'as plus besoin. Tu portes les lunettes. L'autre, ton ami porte les lunettes, tu l'appelais, tu l'appelais en c'est une projection holographique. C'est incroyable. Zaid a créé un prototype qui est beaucoup plus développé que celui de la société Meta. Tu portes tes lunettes, tu regardes la météo, tu regardes l'ensemble des objets. Google Glass est beaucoup plus développé. Zaid, c'est une projection holographique. Tu fais ton entraînement, tu regardes des objets holographiques. Tu fais des points, un statistique dans l'ensemble. Tu marches à la maison, tu regardes le placard. N'importe quel objet, un sachet, un scan ou un scan, n'importe quel objet. Tu as de l'information. C'est ce que tu as de l'information. Tu as de l'information. Tu as de l'intérieur du sucre, du niveau du sucre, du cholestérol. Ce sont des détails impressionnants. Même les enfants qui ont dit qu'ils ont une projection sur la table automatiquement. Ils portent les lunettes qu'ils se trouvent d'un autre homme ou qu'ils se manipulent. Vous vous imaginez des jeux à base d'une grande maquette. C'est impressionnant. C'est un décorateur d'art. Tu as de l'objets comme les lunettes. Il y a une simulation ou une projection holographique sur ce qui va se passer sur le décor. C'est impressionnant. Et la société Recon, c'est une technologie qui est très intéressante. Il y a des tas de Yasmin. Il me reste. Tu as de l'information. A des septers debildung. Les gens qui ont appelé le sport. On peut qu'il y ait consulté. On se dérange de la bicyclette. Il t'énerve des kilomètres. Il t'énerve des informations. Il y a des vitesses. Il y a des kilomètres. Il y a des calories. Il y a des calories. Il y a des qualités. Il y a des objectifs de l'information. Il y a des informations. Il y a des statistiques. Il y a des statistiques. C'est impressionnant. Cette projection holographique. Il y a des plans. Il y a des informations. C'est très important. Ça me rappel tout ça. Ça me rappel le film d'Iron Man, Tony Stark. Parce qu'on a vu le projection holographique. C'est de la fiction d'abord ou l'a de plus en plus ou l'a de plus en plus. Cette technologie, je pense que c'est à la fin de l'année. Je pense que c'est à la fin de l'année. Si je ne me trompe pas, on va se faire et on va se faire. 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 Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501